Oh hello guys and girls ! Alors aujourd'hui je suis très contente parce que Roger et Gallet m'a demandé de faire un partenariat avec eux pour vous présenter une nouvelle gamme qui sorte, qui est quand même un très gros truc, parce que c'est une gamme visage. Vous savez que j'aime beaucoup Roger et Gallet, notamment toute la gamme bien fait pour la douche, j'adore l'odeur, c'est des produits hyper agréables, bien fait, enfin j'aime vraiment beaucoup. Mais ils n'avaient jusqu'ici que des produits corps. Et donc quand ils m'ont dit on sort une gamme visage, est-ce que vous seriez d'accord pour faire un partenariat et faire une vidéo dessus, etc. J'étais là mais carrément, mais carrément ça m'intéresse tellement quoi. Et du coup je vais commencer avant de vous montrer les produits. Excusez-moi il y a mon col qui fait des siennes. Avant de vous présenter les produits je vais vous raconter un peu l'histoire du truc parce que c'est quand même assez énorme et on ne peut pas passer dessus, c'est trop intéressant et moi c'est ce qui m'a passionnée avant même d'avoir vu les produits. C'est ce qui m'a passionnée vraiment en premier. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un peu plus de 300 ans, en Italie, des moines fabriquaient dans leur monastère, à partir des plantes qu'ils cultivaient dans leur jardin, qu'ils cultivaient des plantes médicinales, ils fabriquaient une eau de soin qui s'appelait Aquamirabilis et qui avait énormément de propriétés. Elle a été brevetée en 1727 par la faculté de médecine de Cologne qui a reconnu toutes les propriétés qu'il y avait et qui sont... Alors c'est énorme, c'est le truc, c'était aussi bien préventif de la peste que bon contre... Alors on n'appelait pas ça les otites à l'époque, mais l'éteintement d'oreille, que le mal au ventre, le mal de tête. Qu'est-ce qu'il y avait en commun ? Un nombre de maladies absolument spectaculaires, mais c'était aussi une eau de beauté. C'est-à-dire qu'elle était réputée illuminer, éclaircir le teint, parce que les gens étaient très concernés par le fait d'éclaircir le teint à cette époque-là. Et donc le produit est breveté et le secret de la formule se transmet de génération en génération et devient, au moment des grandes courses européennes, et notamment celle de Napoléon Ier, devient un peu le produit star des empereurs, des impératrices et tout et tout. C'est un peu comme aujourd'hui, ce qu'utiliseraient les stars, qui nous fascineraient. À l'époque, ça faisait le même effet aux gens. On disait, oui, Napoléon Ier utilise Aquamirabilis. Et d'ailleurs, il en faisait faire des bouteilles spéciales en forme de rouleaux qui pouvaient glisser dans ses bottes quand il était en campagne. Et on dit qu'il en buvait jusqu'à... Parce qu'on pouvait la boire aussi. On pouvait la mettre sur la peau, mais on pouvait la boire. Elle avait toutes sortes de propriétés. On dit qu'il en buvait jusqu'à 60 rouleaux par mois. Vous voyez, le mec était bien accro. Donc ça devait faire quelque chose, de fait. Et sa petite sœur, Pauline, prenait des bains au lait d'Anais et à l'Aquamirabilis pour regarder l'éclat et la fraîcheur de son teint. Et donc, il y avait une espèce de... Autour de ça, on disait que cette eau était la source de l'aura de toutes ces personnes que les gens regardaient avec fascination et admiration, etc. Et donc, je trouve l'histoire déjà de la formule, qui est donc à base de plantes médicinales, enfin de plantes officinales, voilà, juste de plantes, quoi. Comme faisaient les moines dans leur petit jardin, dans leur monastère, où ils cultivaient des plantes médicinales. C'est vraiment la base de la formule. De voir comment il est arrivé jusqu'à nous. Parce que Roger Egalet, qui a donc été fondé en 1862, a fini par se retrouver héritière de la formule. Et a décidé, aujourd'hui, de l'utiliser pour en faire une gamme visage. Donc, bien entendu, pas du tout un truc à boire, ni rien de tout ça. Mais en faire une gamme visage, qui n'existait pas chez eux. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et le nom de la gamme est très intéressant, parce qu'ils ont décidé de l'appeler Aura Mirabilis. C'est-à-dire Aura, comme l'aura des empereurs, les cours d'Europe, etc. Et Mirabilis, comme le nom de l'eau d'origine, à quoi Mirabilis. Donc déjà, toute cette partie historique, je trouve ça hyper intéressant. De voir comment c'est arrivé jusqu'à nous, de 300 ans, des moines, là, dans leur petit monastère. Enfin, je ne sais pas si c'était un petit monastère. Mais on imagine, avec leur petit, ce qu'on appelait les jardins des simples. C'est les jardins où on cultivait les plantes médicinales. Créer cette formule qui reste secrète, qui reste secrète. Puis aujourd'hui, on arrive à en faire une gamme de produits visage. Je trouve ça assez merveilleux et excitant, quoi. Et alors, la gamme se compose de 4 produits. Je vais essayer de les tenir tous en même temps, pour que vous les voyez. Sans rien faire tomber par terre. Alors, voilà, il y a 4 produits. Vous ne voyez rien, ce n'est pas grave, je vais vous les montrer un par un, ça se passera mieux. Il y a un nettoyant, qui peut aussi faire masse. Il y a un vinaigre de beauté. Il y a une essence, qui devrait être là. Et une crème. Alors, c'est parti. Le nettoyant. Alors, j'adore ce nettoyant. Je vous dirai après quels sont mes produits préférés, mais je peux déjà vous dire que j'adore ce nettoyant. Can we have a focus ? Thank you very much. Voilà, donc comment il s'appelle ? Le soin au Rami Rabilis. En plus, les packaging sont jolis, c'est chic. Vous voyez, c'est tout léger, délicat et chic. Oh, j'adore. Masque extra fin démaquillant. C'est-à-dire que c'est... Moi, je ne m'en suis pas encore servi comme masque. On peut s'en servir comme masque. On laisse poser 5 minutes et ensuite, on rince. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en réalité, c'est comme une huile démaquillant solidifiée. C'est comme si c'était un gel démaquillant, sauf que c'est un truc gras. Donc, ça démaquille comme de l'huile. Donc, vous faites exactement comme avec de l'huile. Vous en mettez dans vos mains. Vous frottez à sec, sur votre visage sec. Ça démaquille tout hyper bien. Ça ne pique pas du tout les yeux. Ça enlève le mascara waterproof. J'ai essayé sur mes mascaras les plus costauds. Je peux vous dire que ça marche. Voilà. Et ensuite, soit vous émulsionnez si vous avez envie. C'est ce qui est recommandé comme pour tous les produits huileux comme ça. Soit vous rincez directement. Moi, je rince avec un gant de toilette bien comme ça. Et ça ne tire pas la peau. Ça nettoie parfaitement. Ça ne pique pas les yeux. Ça, c'est vachement important. Parce qu'il y a pas mal de nettoyants visage qui parfois piquent les yeux. Et ça sent hyper frais. C'est ça. Ça sent le frais, les plantes, quoi. Mais surtout le frais. Et donc, ce que je trouve génial en plus. Alors, vous ne pouvez pas le garder en cabine avec vous. Parce que ça fait 100 ml. Mais vous pouvez l'emmener en vacances. Pour vous servir de démaquillant. Et même de nettoyant. Vous pouvez faire les deux avec si vous voulez. Vous pouvez tout à fait l'utiliser si vous n'êtes pas maquillé, je veux dire. Mais en démaquillant, il est... Enfin, c'est-à-dire que c'est... Il est aussi bon en nettoyant qu'en démaquillant. Et ça, ce n'est pas donné à tous les produits de ce genre. C'est plus facile à transporter que de l'huile ou des machins liquides. Comme ça, on a peur que ça souffre dans la valise, etc. Et avec ça, vous faites sans problème 15 jours de vacances, quoi. Donc, gros coup de cœur pour ce produit. J'aime vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a un vinaigre de beauté. Vous voyez, il y a un petit peu... On voit, il y a un petit peu bifasé. Attendez, je vais essayer de vous faire un focus. Ce sera quand même mieux. Voilà. Vous voyez, il y a une partie aqueuse et une partie huileuse. Donc, tous ces produits sont avec les 18 plantes officinales ou distillées d'origine. que je ne vous détaillerai pas parce que ça ne vous intéresserait pas beaucoup. Et puis, vous trouverez ça facilement sur le site de la marque. Donc, les vinaigres de beauté, à partir de la fin du 18e siècle, on en a beaucoup utilisé pour éclaircir le teint, notamment. Ça se faisait beaucoup. Et donc là, la partie vinaigre, si j'ose dire, c'est du vinaigre de pomme. Donc, ça n'agresse pas la peau. Je le sais parce que vous pouvez le voir, je l'ai utilisé. Ça n'agresse pas du tout la peau. Mais c'est surtout très rafraîchissant. On a l'impression d'avoir la peau vraiment propre, vraiment rafraîchie, vraiment prête à recevoir les autres soins. Donc, pour l'utiliser, en revanche, vous voyez, comme c'est bifasé, vous le secouez d'abord. Et puis ensuite, vous pouvez en mettre sur un coton, si vous voulez. Moi, je trouve que c'est un peu du gâchis parce qu'on perd du produit dans le coton. Moi, j'en verse directement un petit peu dans mes mains. J'en mets comme ça dans mes mains et puis je tapote partout sur mon visage, mon cou et mon décolleté. Je ne vais jamais oublier le décolleté. Je trouve que c'est le plus agréable. Et puis, on n'a pas le frottement du coton et puis on ne perd pas de produit, quoi. Voilà pour le second. Et alors, le troisième. Le troisième, mais j'adore la présentation, mais j'adore la présentation. Il s'appelle Double Extrait. En fait, c'est un sérum, en fait, qui est fait lui aussi pour Focus. Please, thank you. qui est lui aussi à base de toutes ces plantes, qui est fait pour raviver le teint, pour l'éclaircir. On est beaucoup sur tous ces produits, on est beaucoup dans l'idée de lumière, d'illuminer la peau. Enfin, pas de l'éclaircir, mais de l'illuminer, vraiment. Et de l'affiner, de la restaurer, etc. Mais beaucoup, beaucoup d'idées de lumière. Et ici, c'est pareil, c'est un truc bifasé. Vous voyez qu'il faut secouer. Et est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez à l'intérieur ? À l'intérieur, il y a un petit... Ah, on ne le voit pas bien. À l'intérieur, il y a un petit tortillon, comme ça, qui est fait pour que le mélange se fasse encore mieux quand on secoue. Et ensuite, on l'ouvre. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, parce que... Oh, quoi que, je peux me le mettre sur les mains. Donc, j'ai un peu peur d'en mettre partout. Ensuite, on l'ouvre. Et en fait, il y a un... C'est comme une sorte de compte-gouttes. C'est quand vous retournez dans votre main, ça donne juste la dose qu'il faut pour le visage. Vous avez le droit d'en mettre plus, si vous voulez, mais il y a la dose qu'il faut pour le visage. Si vous en voulez plus, vous refermez, vous resecouez, et vous recommencez. Mais j'adore, parce que ça fait vraiment... Bon, là, on ne le voit plus, maintenant que j'ai secoué, évidemment, on ne voit plus rien, c'est loupé. Mais ça fait vraiment... C'est un flacon en verre, en plus. Pardon. Ça fait vraiment vieux flacon d'apothicaires, hyper étudié pour que le mélange se fasse bien et tout. Hyper sympa. Comme présentation, et c'est un produit très intéressant, puisque je vous dis que ça se rapproche vraiment d'un sérum, quoi. Et c'est à l'utiliser comme un sérum. Alors, je ne vous ai pas parlé, pardon, de l'odeur du vinaigre. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir comme ça ? Alors voilà, moi j'aime beaucoup. En fait, mes deux produits préférés, c'est le nettoyant et le vinaigre, parce que c'est les deux qui ont les odeurs les plus fraîches. Là, on sent un petit peu le vinaigre de pomme, en plus. Et les plantes. Vraiment les plantes. Mais pas les plantes... Ce n'est pas du tout envahissant. C'est... C'est très léger. C'est... Je ne sais pas, c'est aussi délicat que le graphisme, enfin... Celui-ci a une odeur plus poudrée. Tout en étant toujours sur les plantes, mais avec une note de poudre par-dessus. Et le dernier produit... Pardon, excusez-moi, précisément. C'est la crème. Le soin Aura Mirabilis. Crème légendaire. Avec un focus, ce sera encore mieux. On va y arriver. Voilà. Qui donc est une crème... Si je vous la montre, ça ne vous aide pas beaucoup. Mais enfin, c'est une crème qui est... Alors, elle aussi. C'est le produit qui a l'odeur la plus poudrée, sans doute, de la gamme. Ce qui est assez normal. Parce que dans une crème, souvent, on a envie de quelque chose d'un peu cocon, un peu confortable, comme ça. Et alors, ce qui est super réussi, je trouve... Alors, déjà, bon, elle est dans un joli pot en verre. C'est toujours... Enfin, c'est vraiment quali, quoi. Et ce que je trouve très réussi, c'est qu'elle est vraiment... Elle est vraiment nourrissante. Pardon, je vérifie mon rouge à lèvres au coin de la bouche, comme d'habitude. Elle est vraiment nourrissante et hydratante, tout en ayant une texture vraiment légère. Je ne suis pas tellement habituée à des textures de ce genre. Enfin, elle n'est pas... Ce n'est pas un fluide, ce n'est pas une lotion, mais... Une texture assez légère. Plus légère que ce que j'utilise habituellement. Mais elle nourrit vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la peau qui tire dans la journée. Et elle laisse la peau mate. Donc, ça fait pas mal de qualité. Donc, voilà. Donc, écoutez, je trouve ça vraiment super intéressant. Et je suis assez... Assez flattée, je dois dire, que Roger est galée maintenant. Je me demandais de faire ça avec eux. Parce que, vraiment, je trouve le fait qu'ils lancent une gamme visage, quoi. C'est pas rien. Et puis, l'histoire. L'histoire de l'Aqua Mirabilis, qui vient de 1727 le brevet. Mais donc, avant même. Donc, c'est... Voilà, une formule qu'on garde comme ça super longtemps. Et dont on finit par faire complètement autre chose. Mais hyper intéressant. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Donc, tout ça est sorti, déjà. Vous pouvez aller voir en pharmacie, parapharmacie, tous les endroits où ils vendent Roger Gallet. Aller voir, voir les textures, jouer avec, regarder, quoi. Et puis, si par hasard, vous les avez déjà essayés, déjà achetés, et bien, surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, forcément, ça m'intéresse toujours, comme d'habitude. Et sinon, si vous vous préparez à le faire, enfin, faites-moi vos retours, quoi. Ça m'intéresse. Voilà, les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.